Salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Age of Empires 4. Nous ce soir nous allons entamer la dernière campagne présente dans le jeu, à savoir la campagne avec les russes, l'ascension de Moscou. Donc on va être parti pour ce soir, donc on va faire au moins les 3 premières missions, on verra si on a le temps pour faire plus. Mais bon, ça devrait bien se passer globalement, donc nous commençons en 1238 avec Moscou et on va terminer apparemment en 1552 à Kazan. Donc il va y avoir environ 314 heures d'histoire, donc ça va être beau. Donc on est parti, déjà on va commencer cette dernière campagne avec la première mission qui se commence en 1238, la reconstruction de Moscou, du fort à la ville. En quelques années à peine, les fiers principautés russes furent rasés et annexés par les envahissiers mongols de la Horde d'Or. Mais une petite ville se souleva à tel infénix, Moscou. Donc on va gagner des objets et tout. Je sais que pour cette mission là, il n'y a pas de succès Steam, donc on va y aller tranquillou. Peut-être les succès de fractions russes, si on peut les faire, on verra ce que ça donne. Allez, on est parti pour le début de cette campagne avec les russes, qui à mon avis risque d'être bien coton. Aujourd'hui, Moscou est une métropole de plus de 11 millions d'habitants. Mais il y a 800 ans, c'était un petit village sur les rives de la Moskva. Cette petite bourgade, entourée de simples défenses en bois, ne laissait pas entrevoir son brillant avenir, ni sa capacité à évoluer dans l'adversité. Moscou a souvent été attaquée et détruite. Pourtant, elle s'est toujours relevée, plus forte et mieux défendue. Sa première grosse épreuve remonte à 1238. Les habitants durent affronter un nouvel ennemi. Les Mongols. Moscou n'était pas vraiment consciente de la menace grandissante en Asie centrale. Gengis Khan, fondateur du grand empire mongol, a déconquis la majorité du continent asiatique. Ses descendants poursuivirent ses efforts pour étendre l'empire. Son petit-fils, Batu Khan, mena les armées de ce qui deviendrait plus tard la Horde d'Or. Son but ? Prendre l'argent des principautés conquises. L'un après l'autre, les états de la région, collectivement appelés la Russe, tombèrent aux mains de la Horde d'Or. Leur prochaine cible, Moscou. En 1238, la Horde d'Or mongole encercla Moscou et assiégea ses murs de bois. Le siège ne dura que cinq jours. Moscou brûla. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les habitants de Moscou étaient tenaces et décidaient à défendre leur ville, ainsi que leur contrôle de la Moskva, une route commerciale importante. Ils commencèrent à reconstruire Moscou et à renforcer ses défenses. Toutefois, une question demeurait. La terreur reviendrait-elle ? Alors, première mission, reconstruction de Moscou. Les pires mongoles laissèrent la petite ville de Moscou en cendres. Mais les résistants moscovites étaient déterminés à reconstruire et renforcer leur ville. Eh ben, on est parti. Donc, on va affronter les mongols. On avait joué dans la campagne précédente. Donc, il va falloir être très vigilant sur le sujet. Moscou était au bord de la ruine quand les mongols ont brûlé les bâtiments en bois de la ville. Sans l'aide du reste de la Russe, c'était au peuple de Moscou de repousser les assaillants et d'éteindre les flammes. Bon, très bien. On va y aller. Donc, on va vite essayer de dégager tous les mongols. On va essayer de réparer. Un canne. Abattez-le. Abattez-moi ce canne. On va vite réparer pour éteindre les incendies. Bien joué. Un canne en moins, il va canner comme ça. Oui, ça, c'est le jeu de mots. Attention. Allez, les mongols se retirent pour l'instant. On va le piéger, ce cavalier. Il dégage. Bien. Allez, hop. On répare comme on peut. Les mongols restants furent chassés par les moscovites de Nass. Ok. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de retenir les incendies. Là, il y a... Hop, on va envoyer un villageois à chaque endroit. Bon, la caserne, on va essayer de la sauver. On peut avoir une maison, c'est correct. Voilà. Toi, tu vas aller me réparer ce mur-là. Bon, sans... Ouh là, ça crame vite les murs ici. Salut, Momon. Comment tu vas ? Oh, on va réparer tout ça, monsieur Momon. Il faut se calmer. Ouh là, toi, tu viens là. Alors, vous trois. Là. Là, camarade. Dommage que le camarade Sijinine ne voit pas... Heureusement que le camarade Sijinine ne voit pas ça, parce que j'aurais des petits problèmes. Ouais. Et où le dernier incendier est réparé ? Let's go ici. Donc, à mon avis... On a silencié en défense. Ok, bon. Ok, donc, déjà, il va falloir réparer Moscou. Les moscovites savaient qu'ils pouvaient construire des bâtiments en bois rapidement. Et ils allèrent en chercher dans la forêt. Ok, donc, on va voir alors. Est-ce que je peux faire un éclaireur déjà ? Je vais faire un ou deux éclaireurs déjà, pour démarrer. Je pourrais faire quelques techs aussi, tiens. On va améliorer tous nos villageois, comme ça, on va bien buffer notre économie d'entrée de jeu. Malheureusement, on n'a plus de bois. Donc, on va devoir collecter 700 unités de bois. Produire ou localiser les villageois. Donc, ça veut dire qu'il y a des villageois dans le secteur. Donc, moi, j'ai envoyé deux éclaireurs ensemble. Mais il va nous faire aussi de la bouffe. Quelqu'un est attaqué, là. On va aller voir ce que c'est. Donc, j'envoie tous mes lanciers. J'envoie aussi mes éclaireurs. On va voir ce qui nous attend. Donc, on a un pont ici, d'accord. La boue a été terminée. Donc, on va collecter un peu plus vite notre nourriture. Est-ce qu'il n'y aurait pas un arbre qui traînerait dans le coin ? Ah, bah, tiens. La forêt qui entourait Moscou était une source abondante de ressources. Mais le danger n'était jamais loin. Ok. Donc, on fait de la chasse. À la recherche de proies faciles. On fait de l'ange en faisant des chasses. Salut, Loubout, comment tu vas ? Non, vous ne tuez-le pas et sinon, on va avoir des problèmes. Je crois que ça donne des bonus quand on fait ça. Ouais, ok. Je crois que j'ai pigé le truc. Oh, une cabane de chasse. Tiens, j'ai une nouvelle intéressante frontière pour trouver 6 postes pour travailler sur le géographie. Ainsi qu'en dévolution 2 et... Splendzo ? Ah bon ? Vous pouvez t'apporter de précieuses pots d'animaux qui leur permettaient de bien gagner leur vie. On va essayer de faire un transport de carcasses d'animaux. Alors, là on n'a plus de bois malheureusement, mais on a une belle forêt. Il va vite falloir jouer là-dessus. Oh, un trésor. Ça sent de bouffe. Ça, ça se prend. J'ai pas un marché à faire, un truc du genre, non. Bon, très bien. Ah, bah attends, ça concerne aussi nos... Nos troupes, là. Attends, j'ai une idée. On va chasser avec nos trucs pour essayer de gagner le plus d'or possible. Alors, un sanglier, je suppose que c'est costaud. Oui, tu m'étonnes. C'est un tank, un sanglier, on l'a vu. Donc, plus on sera de bouffe, mieux on se portera. C'est ça, la logique, en gros. À la limite, les loups, on peut se les faire facilement. Très bien, on se fait 25 dehors. Recule, recule, recule. Ouais, c'est ça, donc, un sanglier, la vache. Donc là, on va gagner un petit peu de vitesse de collecte de nourriture. 50 pour un sanglier. 100 d'or en plus, ok. Donc on va essayer de vite monter à 500 de nourriture pour avoir le bonus maximal avec les Russes. Et une autre cabane de chasse, ici, ça, c'est très bien. Ok. Alors, est-ce que la cabane de chasse nous permet de déposer que de la nourriture ? Ok. Je vais faire un peu de bois par là. On a déjà bientôt la moitié, donc on a d'autres sources par-ci, par-là. Je crois que je vais faire d'autres villageois pour aller chercher les dernières fermes. J'en ai combien ? 4 et 2, 6. Donc là, je pense que c'est un niveau un peu... Au début, c'est un peu tranquille, mais après, à mon avis, ça va se corser. Dans cette mission, ce qui semble logique. Ça sent de bouffe en plus, je prends. Allez, 25 de bouffe. On a déjà la moitié de notre objectif. Et on est niveau 2. Donc là, nos cabanes... Notre école de retour augmente de 10%. Donc les primes des sangliers, c'est plus 50, ok. Bon, on va déjà commencer à refaire les murs quand même. On n'est pas... On va en avoir besoin. Allez, 300, plus que 200 de chasse à faire. Donc les 8 premiers villageois, très bien, c'est fait. Une dernière ferme, peut-être. Donc là, celle-là ne fait pas d'or. Là, on gagne 21 d'or par minute. Un autre trésor. Donc là, on va réparer ce mur-là. Il y a des murs qui ont bien mangé, hein. À cause de ces vilains mongols. Sans d'or supplémentaire, on va prendre. Est-ce que j'irais pas... Je peux pas faire une autre tech au cas où, non. Bon, là, c'est fait. Je vais aller voir au sud. Peut-être qu'il y a des choses. Là, il y a de la chasse à faire. Donc là, c'est bon. On va en faire cette habitation. Construisez en guise et bénéficie d'un bonus de dépôt de ressources. Alors, forteresse en bois, ça doit être ça. Mais on n'a pas les ressources. Stupide. Ah, il y a une chasse à faire, là. Pas mal. On est à 320. Donc là, si on se fait ça... Ouh, il est bien vénère, ce sanglier. Je vais vite courir. Mais bon, se faire 52 bouffes avec en plus, c'est plutôt pas mauvais du tout, ça. Là, je vais refaire un autre camp de bûcheron. On va rééquilibrer la production. Toi, tu vas venir ici. Je vais faire une deuxième caserne dans le doute. Ok. Très bien. Non, c'est pas mal d'argent. On a encore la chasse à faire. Donc on est à 400. Toi, tu vas me réparer ce mur-là, s'il te plaît. Je crois que je vais commencer à produire des lanciers en renfort. On n'aura plus beaucoup de bois, tu me diras, mais bon. Au moins, on aura deux casernes s'il faut faire des troupes en renfort. On va doubler la coupe des arbres, bien sûr. Très, très bien. Donc on est à 415. Il nous reste encore 85 et on aura le bonus maximal. Je sais qu'il y a un succès-stime avec les cabanes de chasse pas loin pour faire en sorte d'atteindre 5 miches d'or en une seule partie. Moscou était reconstruite. Alors que la ville renaissait de ses cendres, les moscovites allaient poser les fondations d'un complexe fortifié unique en son genre. Cette infrastructure emblématique est devenue célèbre sous le nom de Kremlin. Bah tiens. Ok. Bon, on va déjà localiser les autres cabanes. On peut passer à l'âge suivant, donc on va le faire après. J'ai pas trop envie non plus de me griller. Là, je me souviens pas que les éclairs se régénéraient. Est-ce que c'est voulu pour le scénario ? Je sais pas. Ok, 460. Il nous reste plus 42 d'or à se faire à la chasse. Bon, on va se les faire. Ne vous inquiétez pas. Parfait. Ah, il n'y a plus que 15. On trouve une troisième cabane ici. Et bah voilà. 500 de bouffe en plus. On va récupérer cette nouvelle cabane ici. Alors, est-ce qu'on va avoir le succès ? Peut-être à la fin de la mission, je sais pas. Une fois, il y a des succès qui bug, j'ai l'impression. Je sais pas comment ça se fait. Donc, on a 3 cabanes. Là, on a un beau spot de pierre. On va dropper le cadavre ici. Ok, on va explorer un peu plus. Wow, il y a beaucoup de boue dans le coin. C'est de la survie en forêt, sinon c'est de la régénération. Alors, on va voir. Attends. Oh, il y a un loup qui me couvre après. Il y a un autre très... Ah bah, il y a une autre cabane ici. Parfait. Allez, viens là, toi. Et 2, 3. On va aller chercher avec eux ce loup. Parfait. Donc, il y a encore une cabane à trouver. Bon, vous, les lancers, vous allez repartir. 6 et 5, 11. On va rajouter un de plus. Je vais refaire un éclaireur. Euh, un... Ouais, un éclaireur. Bon, c'est plutôt pas mal comme ça. Là, on se met bien. Maintenant, on peut passer à l'âge suivant, je pense. Le monument n'est pas en construction. Il est où ? Ah, il a se foutu, Kremlin. Ok. Alors, toi. Alors, forteresse, les camps de bûcherons, ils s'entrevillent. Produisent 1% de bois en plus. Bah, tu sais quoi. On va tester. On va faire un autre camp de bûcherons ici. Donc, là, on est pas mal niveau ressources. Bon, là, lui, il commence à me saouler, ces foutus loups. Donc, là, on a un donjon ici qui va nous sécuriser. C'est cool. Ça va affecter le camp de bois qui va nous donner un petit peu plus de bois par-ci, par-là. Bon, toi, par contre, là, il faut venir nous aider, mon vieux. Alors, le Kremlin, ça donne quoi comme bonus ? Ok, c'est pareil. C'est comme une tour, mais en plus gros. Ok. Ah, il y a encore un, nous, qui ont bêté au monde. Il nous reste encore une cabane à aller chercher. Très bien. Je pense que la cabane, elle est au sud. Donc, j'espère que le succès va se déverrouiller à la fin de la mission pour les 500, parce que je les ai faits avec les russes. Donc, je trouverais ça un peu dégueulasse. On va explorer toute la map, comme ça, on se rassure. Le Kremlin est à plus de la moitié de la construction. Où est ce foutu, le truc ? Hop, là, il n'y a rien. On va aller voir de l'autre côté, tant qu'à faire. Par là, je ne vois rien du tout. On a une douzaine de bûcherons, c'est plutôt pas mal. Donc, là, les deux casernes sont prêtes. Après, je crois que je vais faire sur des camps de tir à l'arc et que les archers. Parfait. Le Kremlin est prêt. Camarades et Jenin. Oh, pardon. Ce n'est pas la bonne époque. Le petit village de Moscou, autrefois modeste, avait été reconstruit sous la forme d'une ville prête à s'étendre. Mais pour la protéger des futures attaques mongoles, elle aurait besoin d'une armée puissante et d'un paillement de pensée solide. On va commencer à ne pas trop traîner. On va buffer la nourriture. Les Moscovites savaient que la terreur de la steppe pouvait revenir à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Des structures défensives, 30 unités militaires en plus. D'accord. Donc, on va partir sur, dès que possible, plus de lanciers, plus d'archers. Je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup d'archers, bizarrement. Est-ce que le camp, il ne serait pas dans le coin, là ? Le marché s'est fait. Encore de la pierre. Ah, un trésor intéressant. On a localisé la dernière cavonne, super. Après la première attaque mongole, qui les avait pris par surprise, les Moscovites savaient qu'ils pourraient être attaqués à tout moment. Des défenses solides leur permettraient de mieux protéger leur ville. Ok, les Mongols arrivent en masse. Très bien, on a compris. Il va nous falloir beaucoup de ressources. Donc, je vais refaire tout de suite... Où est-ce qu'il est ? Il va falloir des structures défensives. Est-ce que je peux faire une forge ou pas ? Je vais pouvoir vite faire une forge aussi pour renforcer mes troupes. Obligatoires. Donc, les éclaireurs, vous allez revenir. Ah, il y a des éclaireurs qui arrivent. Attention. J'ai déjà une dizaine d'archers. Hop. La forge. Tac, tac. La horde d'or arrive. Très bien. Nos lanciers vont arriver aussi au combat. Je crois que j'ai encore buffé plus de lanciers. Allez. On va avoir beaucoup de cavalerie. Donc, on va être prudent sur le sujet. Il va falloir aussi de la... Ah, je pense qu'on va redonner... Comment ça, structure défensive ? Il n'y a pas assez. Ah, c'est ça qu'il faut bâtir en plus. Bon, on va faire le nécessaire. On l'a compris. Donc, là, j'ai déjà 18 unités de prête. Mais bon, on aura un double rideau quand même. Ça sera toujours utile. Tu as des iconos... Ouais, j'ai capté, mon man. Là, je viens juste de comprendre. Donc, là, il faudra encore une dizaine d'unités. Un petit peu de pierre pour les défenses. Ça ne sera pas de refus. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Les trois structures défensives sont prêtes. Très bien. Alors, vous voyez, pourquoi ne pas faire une petite forteresse en bois dans le coin ? Ouais, il commence à me saouler. On va rajouter une petite structure défensive ici pour vous donner un petit bonus. Donc, là, il me faudra encore quelques troupes. Vous deux par là. Ah, c'est lourd. Ils sont lourds. Ils ne sont pas lourds, ils sont lourds. Il faut qu'on a 16 archers. Ils vont me faire un peu plus de caves, là. Donc, vous, ceci n'a rien de personne. Et là, je précise, attention. Ouais. Donc, là, avec la structure défensive en plus, ça nous donne une belle défense. Augmente les dégâts de 2. On va prendre. Attends, c'est quoi que j'ai fait ? Collecte d'or, pas besoin. Collecte de pierre, oui. Je pense que je vais partir sur de la cavalerie lourde. 180 secondes, ça fait 3 minutes, ça va être bon. Il te manque 3 unités encore. Bah, là, je vais les avoir. Alors, je regarde juste... Je crois que je vais renforcer avec de l'archer, hein, aussi. Ça va venir, Lou, t'inquiète. Hop. On va renforcer pas mal notre armée. Salut, Mithrandir, comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue sur cette nouvelle et dernière campagne de base. Déjà, Fempowers 4. Cette tour-là, notre tour, elle est bien exposée en avant. Donc, on va mettre des défenses en plus. Ah, je vois que ça veut contourner. Je vois qu'il y a une petite tricheuse. Mais bon. Avec ce qu'on a prévu, ils vont moins faire des malins, croyez-moi. Ah bah, ça va, tranquille. Merci. On défend Moscou comme on peut, hein. Je vais rajouter des archers par-ci, par-là. On a du choix des premiers ministifs qui arrivent. Je peux encore en rajouter, hein. Une armée d'élite, ici, en réserve. On va rajouter encore 4, tiens. Juste à 8 chevaliers, je pense que ça va être suffisant. Donc là, on a un beau centre de bouffe. Là, il faudra faire attention. En arrière, on a de la pierre en réserve. Là, c'est vrai que c'est bien défendu. Par contre, je vais faire ça. Je vais faire ça, ici. Il y a celui-là route, absolument. J'ai pas d'autres bâtiments technologiques à cet étage avec eux, non. Je vais même pas faire d'autres forums, tu me diras. Alors, on a une petite garnison en réserve. Je pense que là, on a une bonne base défensive. En plus, là, on commence à avoir nos tours avec les archers. Donc là, ça a commencé à taper un peu. Oh, c'est tout. Oh, c'est mignon. Archers, occupez-vous de ces guignols. Ils ont une meilleure portée que nous. Ça, c'est indubitable. Et Longwood Eye craignent les archers. Voilà, parfait. Bon, bah, les mongols vont pas tarder, logiquement. On aura fait tout ce qu'on a pu. Lorsqu'ils entendirent le battement menaçant des tambours de guerre mongols, je crois qu'on va se replier. Les moscovites se préparèrent à un nouvel assaut. Résistez aux attaques mongoles. Moscou ne tombera pas. Bon, on va replier tout le monde derrière les murs. Le bois, il faut qu'on le garde en production. Voilà l'art armé. Archer, défensive, archer, défensive, archer et dégâts. Donc, vous, là. Bizarrement, j'ai bien fait de me replier. On a une vingtaine d'archers. Ils sont combien, là ? C'est surtout de la cavalerie, essentiellement. Bonjour. Ils vont tenter de péter la porte, mais là, avec le goulot d'étranglement, je vais dire à mes tours de viser les cannes. Allez. Non, c'est bien. Nos portes tiennent difficilement, mais ça tient. Bon, allez. On va aller chercher avec nos lanciers, là-bas. Où sont nos chevaliers ? Que les braves chevaliers russes avancent. Donc, là, ils nous ont des lanciers, mais ça va. Ça va vite être géré, croyez-moi. Allez. Bon, pour le moment, ça tient. On va reculer. On va tenir les portes. Allez. Tout le monde sur les lanciers, là. Par là, par là. Let's go. Bon, là, ils vont piller les fermes. C'est périsible. Bon, pour le moment, ça va. On s'en sort bien. Allez. Faut être solidaire, ici, les gars. Qu'est-ce qui nous arrive encore ? Des mangoutes, des cavaliers, des mangoudailles, des mangoudailles. Ou trois, là. Il y a cette porceau de mur qui est en train de s'affaiblir. Bon, là, c'est bien. Ils vont se prendre des dégâts en arrivant. Ça, c'est cool. Vous allez vous replier dans cette tour en attendant. Oh, la raclée qui se prenne, là, nous lancers sont en réserve. Nos chevaliers avec. On va tenter de sortir avec nos chevaliers russes. Ils sont plutôt de la classe. Qu'est-ce qu'ils nous... Bon, là, ils tentent une percée, mais bon. Très bien joué. On va aller chercher avec nos chevaliers le groupe, là-bas. Ça va, ça tient. Les défenses ont tenu bon pour l'instant. Donc là, il y a deux pillards qui arrivent. Par contre, attends, ceux-ci, ils sont un peu nombreux, les Gus. On leur met cher, hein. On voit qu'on a fait les améliorations pour faire en sorte qu'on s'en sorte bien. Allez, tenez bon. Tenez bon, brave chevalier de la russe. Je pense que c'est les dernières attaques, là. Eh ben, voilà. Magnifique. D'autres amateurs ? Personne d'autre ? Les Moscovites étaient parvenus à protéger leur nouvelle ville de l'attaque des Mongols. Maintenant que Moscou était capable de se défendre, ces dirigeants décidèrent d'étendre leur influence à de nouveaux territoires. Elle est quand même bien intense, hein, ce début de campagne. Donc, il faut juste faire attention avec les portes et les archers. Après, faire une ou deux techs par-ci, par-là et s'est plié. Avec un groupe de chevaliers, on a vu ce que ça fait, avec un peu d'amélioration. Bon, très bien. Alors, malgré... Ah, on a eu des succès. C'est quoi, ça ? Terminé terrain de chasse. OK. Par contre, j'ai pas eu de succès. Dommage. Alors, on va regarder la vidéo des archers de cavalerie. Malgré les pillages incessants et conditions difficiles, les moscovites avaient reconstruit leur ville. Moscou était de retour prête à se développer. OK. Eh ben, on est parti. On va voir ce que ça donne des archers de cavalerie. Merci, mon rendez-vous. Les archers de cavalerie étaient des troupes d'élite qui combattaient au galop, maniant leur arc sur leur selle et tirant flèche après flèche. La technique mongole consiste à ne tirer qu'avec le pouce, en plaçant la flèche sur le côté droit de l'arc. Il était ainsi plus efficace d'attraper une flèche dans le carquois et de la positionner sur la corde, ce qui permettait aux archers à cheval d'enchaîner les tirs. Moscou et les mongols avaient une tradition d'archerie de cavalerie qui perdurait depuis des siècles. Avec ses troupes légères et polyvalentes, ils luttaient à armes égales et leurs conflits se caractérisaient par le style de combat fluide des archers de cavalerie. Les archers de cavalerie étaient connus pour leurs attaques surprises. Dans les armées de Moscou, ils se déployaient rapidement sur divers terrains et semblaient sortir de nulle part. En plus de leur expertise à l'arc, ils savaient manier javelots et épées lors des combats rapprochés. comme les attaques pouvaient venir de toutes parts, les archers de cavalerie devaient tirer à la fois à gauche et à droite. Les tirs derrière la tête offraient une diversité supplémentaire des angles d'attaque. Ils étaient également experts de l'attaque en masse qui décimait les lumières et mûres. Ils enchaînaient les retraites rapides avant de foncer de nouveau au combat. Les archers de cavalerie étaient les troupes d'élite de Moscou. Ils patrouillaient le long des frontières et les protégeaient des envahisseurs. Ok, donc, c'était quand même assez redoutable les archers de cavalerie, que ce soit n'importe quel peuple envahisseur russe. On a vu ce que ça pouvait donner comme dégâts. On ne les a pas vus encore. On va les voir pour les prochaines missions, bien sûr. Alors, la poche d'histoire de Daniel de Moscou. Daniel de Moscou. Au XIIIe siècle, Moscou était tombé aux mains des mongols et ses ruines avaient été rebâties. Mais de toutes les principautés de la Russe, Moscou était toujours l'une des plus petites et des plus faibles, du moins jusqu'à ce qu'un certain prince accède au trône. Daniel Alexandrovitch, le plus jeune suisse du héros russe Alexandre Nevsky, tiens donc, devint prince de Moscou en 1272. Daniel fit croître l'influence de Moscou en formant des séances diplomatiques et en forçant les murs de la ville. Adepte des solutions pacifiques, il est connu pour n'avoir participé qu'à une seule bataille. À la fin de son reign, Daniel comprenait toute la mosse faisant passer Moscou de ville à état. Les descendants de Daniel deviendraient leur tour des princes parmi les plus puissants de la Russe, assurant la domination de Moscou. Bonjour pour ramasser les flèches là. Ouais, c'est pas faux après les batailles, mais bon. Elle était cool cette petite mission. J'ai bien aimé avec le départ de l'ascension de Moscou. Ça, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu pour ce début de campagne. Quand même un peu assez intense. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne de Moscou. Des bisous YouTube. Ciao, ciao.